Bonjour à tous, je me présente, Johnny Douvinet, je suis professeur à l'Université d'Avignon en géographie et je suis le responsable pédagogique de la licence professionnelle MSGR, Management de la sécurité et de la gestion des risques, avec la mention sécurité des biens et des personnes. L'idée de cette capture d'écran, c'est de vous montrer, de vous présenter en 2-3 minutes, les contenus, les objectifs et les attendus de cette formation. Cette formation existe depuis plus de 10 ans, elle a été créée en 2007 et elle est proposée à différents profils, soit des sapeurs-pompiers qui veulent une ouverture et qui veulent une reconnaissance de leurs compétences au niveau Bac plus 3, puisque c'est une licence professionnelle, mais elle est également ouverte à des alternants depuis un an et elle est également possible à suivre dans le cadre d'une formation initiale, donc avec des personnes qui ont eu un DUT ou un BTS, notamment HSE, donc Hygiène, Sécurité de l'Environnement. Cette formation, elle se caractérise sur deux points, ou en tout cas, elle est reconnue pour ça. Il s'agit à la fois d'acquérir et de mettre en pratique des savoirs experts, donc à la fois dans le domaine du droit, de la réglementation, de l'expertise technique, mais également avoir un peu un rappel sur les outils numériques et également sur le management des ressources humaines. La deuxième force de cette formation, c'est qu'il s'agit d'améliorer l'existant, donc de le comprendre, de bien l'observer et de proposer des améliorations, notamment dans des entreprises qui font face à des problématiques de sécurité ou de sûreté. Et vous avez un exemple ici avec différentes réalisations, différents documents, que ce soit des documents réglementaires ou des documents spécifiques à certaines entreprises ou des établissements recevant du public ce qu'on appelle des ERP. Alors le rythme d'alternance de la formation est intéressant, puisqu'il s'agit d'avoir une semaine de regroupement par mois, donc 35 heures de cours sur une semaine, et comme il y a 10 semaines pour la formation, le volume total des heures suivies en cours, c'est de 350 heures. Il y a également, depuis plusieurs années maintenant, un projet tutoré en lien avec des tuteurs extérieurs, qui sont des professionnels, et qui nous accompagnent sur des thématiques ou des questionnements d'actualité, qui font souvent un écho ou un lien avec des projets de loi portés par des députés. Pour les alternants, il y a également trois réunions, trois réunions de suivi avec les entreprises et les tuteurs en entreprise, notamment pour voir si la formation répond bien aux besoins et aux attentes, mais également pour connaître l'insertion et le rythme, finalement, de travail de ces alternants. Alors, c'est une formation un peu originale, notamment parce qu'elle propose des thématiques sur la sécurité et l'environnement, qui sont plus souvent proposées en master. Je vous ai mis ici, pardon, une liste de ces différentes formations qui existent à l'échelle nationale. Et il y a très peu, finalement, de formations en bac plus 3, à un niveau bac plus 3, en licence professionnelle. Et donc, c'est une vraie force. Et d'ailleurs, la plupart des étudiants qui viennent depuis plus de 10 ans, il y a une trentaine d'étudiants par an, eh bien, la plupart de ces étudiants ne viennent pas de la région PACA, de manière prioritaire, mais viennent bien de l'ensemble de la France métropolitaine et également des Outre-mer. Depuis 2007, il y a 50 partenaires et institutions qui nous ont fait confiance, qui nous ont accueilli des stagiaires, lorsque c'était évidemment possible. La formation est présentée devant différents congrès, que ce soit le congrès des sapeurs-pompiers, mais également le congrès des aides-soignants et la conférence ACCESS. Et d'ailleurs, nous avons des partenaires qui nous soutiennent depuis plusieurs années et qui ont même accepté de mettre leur logo sur les plaquettes de formation. Je pense notamment au service départemental incendie et secours, pardon, le SDIS 84, mais il y a également d'autres alternants qui sont dans des SDIS répartis dans toute la France. Le partenaire privé EOS, donc ça montre qu'il y a aussi un lien avec des acteurs privés dans le cadre de la formation. Donc EOS est spécialisé sur les risques professionnels. Et puis, il y a également toute la thématique, donc santé et sécurité au travail. En termes de débouchés et d'insertion professionnelle, en 10 ans, on a eu 21 sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet, entre guillemets, d'une reconversion. Donc ils ont sorti de leur pratique métier pour aller et pour être recrutés sur des emplois, que ce soit dans des collectivités territoriales, dans des hôpitaux, dans des centres commerciaux. Donc ils sont sortis de leur domaine de formation initiale. On a 14 étudiants qui ont changé de branche professionnelle. Et puis, de manière exceptionnelle, certains étudiants poursuivent en master, puisque normalement, l'objectif d'une licence professionnelle, c'est d'être inséré professionnellement derrière. Mais certains étudiants ont postulé à des masters, ce qui est une voie possible et très intéressante pour certains d'autres. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec la formation continue et Sonia Guichard pour de plus amples compléments. Merci, à bientôt.